Plusieurs habitants de la commune de Gias ont perdu leur terre à cause de l'aéroport international Blaise Diagne. Cela inquiète la responsable de LDR ISL. Elle demande aux députés de s'intéresser aux fonciers à Gias. Avec l'arrivée de l'AEDB, on croyait que ça allait être une bonne opportunité pour la population. Hélas, malheureusement, c'est une grande déception l'AEDB. On a donné des hectares et des hectares pour l'AEDB. Aujourd'hui, ils reviennent pour reprendre les terres de la population qui en avaient besoin. J'ai confiance au président Maudou Diagne Fada qui va nous apporter cette lutte au niveau de l'Assemblée. Parce qu'en tant que député, ce problème peut être posé au niveau de l'Assemblée. Il y a un problème foncier crucial qui se trouve à Gias. Par ailleurs, elle déplore le manque d'éclairage et d'eau dans certains quartiers de Gias. On est à 45 km de Dakar. C'est inadmissible que des quartiers ou des villages restent sans électrification, sans route, sans eau potable. Les camarades de Maudou Diagne Fada ont fait face à la presse à Gias une manière pour eux de célébrer les deux ans du parti.